Musique Salut à tous c'est Angel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sherlock Holmes de Devil Doctor pour Geek of Gamers. Rappelez-vous, la dernière fois nous avons été chez l'Inspecteur Lestrade et nous avons découvert qu'il avait peut-être une maîtresse, on ne sait pas. On a retrouvé d'ailleurs un message, une enveloppe avec une certaine odeur de femme. On a aussi découvert le cadavre, on a vu le docteur Popé, docteur Watson, on a vérifié, on a eu cette fameuse histoire, l'histoire sans fin des Mayas où j'ai passé du temps et du temps à essayer de reconstituer, d'associer chaque mot au bon dessin. Et ça n'a pas été simple, mais on y est arrivé grâce à ma déduction légendaire. Tout de suite nous allons continuer. Une étude en verre. Alors sachez que j'ai la hype, aujourd'hui je suis très remonté. En plus hier soir j'ai regardé un magnifique film, je n'aurais pas cru voir ça un jour dans ma vie. Je ne vous en dis pas plus parce que je suis en train d'en préparer une vidéo pour remercier mes 10 abonnés. Donc voilà, nous étions ici. Vous allez avoir besoin d'un mandat de perquisition pour le club, Holmes. Je ne l'ai pas eu. Oh, ça n'a pas sauvegardé. Alors désolé, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas sauvegardé. Vous me le direz en commentaire. Mandat de perquisition, oui. Enquêter sur le meurtre de Zacharia Greystock. Donc maintenant ce que je vais faire, moi... Tiens, attends une seconde. Si je sors par là... Normalement je devrais être dans la rue et on pourrait voir en fait à quoi ressemble ce replendiard. Vu de l'extérieur. Voilà. On va un peu visiter le coin parce que... Regardez-moi ça. Ouais, ouais. C'est à ça que ressemble Scott Landiard. Ok. Vu ta tête, tu as l'air chelou, toi. Là, on a un officier qui inspecte une calèche. Ok. Là, on a un officier qui prend soin des chevaux. Il faut savoir qu'avant il y avait des calèches et des chevaux. C'était comme ça le moyen de transport. Ah, ça me rappelle quelque chose. On est déjà passé par là. Ah ouais, on dirait bien. Donc ce qui veut dire que... Eh ouais, ce qui veut dire que Scott Landiard est près de chez nous en fait. Ah, c'est bon à savoir ça. On retourne au club. Est-ce que j'ai des déductions à faire ? Oui. Si Charles était seul. Fait à propos de crime. La lance qui a tué Zacharia Greisto qui a été projetée depuis le piédestral de la statue du club après le meurtre. Sir Charles a vu la statue s'enfouir. Calendrier Maïa. Maudit soit celui qui profane le Saint Temple. Il recevra la mort par la statue dressée seulement. L'élu sera épargné. Quelqu'un qu'ose défier la puissance de Zeus sera puni. Ça me fait penser à ça. Les grands dieux qui ont le pouvoir de vous punir parce que vous avez fait quelque chose. Zacharia Greisto qui a été tué par une lance projetée avec beaucoup de force et d'adresse. Non ? Étais seul au club le matin du meurtre. Non, c'est pas ça. C'est quoi le calendrier ? Maïa. Bon, peut-être que je n'ai pas encore assez de... Non, mais c'est bon. Les déductions, on les fera plus tard. Peut-être que je n'ai pas encore assez d'éléments pour faire la déduction. Ah, un policeman est resté. À votre service, monsieur Holmes. Vous allez voir ta bouille ? Il a un air de chevalier et la spalès. Enfin, le plus grand. Enfin, un air de loin. Pauvre Sir Charles. Un crime dans son club. C'est terrible. L'une de ces coupes est à moi. Mais ça ne sera pas la première. Mais où est la statue ? Elle a disparu. Quel crime abominable. Ça va, c'est juste une statue qui s'est barrée et qui a perdu sa lance en courant. Ah non, elle l'a lancée sur un mec, lol. Sir Charles, j'ai un mandat de perquisition. J'aimerais entrer dans le clubhouse. Je vois. Voici la clé. Mais je proteste. Pourquoi tu as quelque chose à cacher ? Hein ? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Clé de la porte du club. La clé du club de Boulin-Grain de l'Institut archéologique de Londres. J'ai entendu dire que Zacharias avait été tuée par la lance de la statue. Pourquoi la police ne nous dit rien ? Nous avons le droit de savoir. Comme ça, la mégère fera ses commérages. Ah ah. Allez, ouvre-moi cette porte. Ah, attends qu'ils s'y disent. Oh, c'est horrible. Vous croyez qu'ils vont fermer le club ? Il devrait, parce qu'il y a un champion que je n'aime pas. Mazette ! C'est beau ici. Eh ben. Ouais, bon, le tableau est à revoir. Et une peau d'ours. Alors, j'ai horreur de ça. Les peaux d'ours sur le sol ou sur les murs. La collection du regretté, monsieur Bromsby. Ça me dit quelque chose. Ouais. Oh, t'as été vide, toi. La collection du regretté, monsieur Binkorn. Ça fait penser que tous les archéologues qui font des recherches et qui ramènent comme ça des objets de divers pays qui n'ont pas appartenu à diverses civilisations, eh ben, en fait, ça me fait penser qu'ils ne devraient peut-être pas... Enfin, ils devraient faire gaffe en faisant ça. Est-ce qu'il y a des malédictions ? La collection du regretté, monsieur Smith. Je suis bien sûr, on y croit. Maintenant, c'est grâce à tout ça qu'on connaît l'histoire de notre monde. La collection du regretté, monsieur Sutherland. Ces épées, ça ne vous rappelle pas quelque chose. On dirait le même porte-épée que dans l'appartement de Dr... Enfin, de Holmes et Watson. Il y a du recyclage, là. Attention. Ça, c'est égyptien. Ouais. Là, on a sûrement deux travailleurs égyptiens. Là, c'est ce... Je ne sais pas ce que c'est. Nefertiti ? Non, je ne pense pas. Arrête de dire regretté, comme ça, à chaque fois. Ah ! Un casque spartiate ? Hmm, on dirait. Ce globe de métal est très impressionnant. Je passerai mes vacances ici. Ah ! Ces antiquités semblent avoir de la valeur. 1881, Guatemala. Ceux-ci semblent faire partie d'une statue en or provenant du Guatemala. De l'or massif. Elle vaut une fortune. Tu n'as pas encore compris, mec ? Il y a du trafic, ici. Ces caisses viennent d'arriver. Elles proviennent de la collection d'antiquité de Zacharias Greystock. Ça, ce sont des cloches. Elles sont belles, hein ? Et regardez encore une fois les effets de lumière. C'est magnifique. Ce jeu-là, en termes de graphisme, il ne m'épate. Oh, regardez les masques. Un masque hindou, ça représente un éléphant. Attendez. Ils n'ont pas fait ça, quand même. Regardez les masques, on dirait un JPEG qu'on a collé au plafond. Oh non, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas modélisé un masque en 3D ? Il y a un peu de 3D, mais... Bizarre. Bizarre. Ah, des lampes chinoises. Ah, mortel combat nous rappelle tant de souvenirs. On ferait peut-être sur ma chaîne. Bon. Allons voir par là. Là, on a une bouteille. Un à portrait. Alors, attendez une seconde. Je veux vérifier quelque chose. Ouais, c'est ça. La carrière gesto qui est l'homme qui est mort. On est Kevlo par une chaise qu'on pourrait pousser pour aller là-bas. Et non, on est Kevlo. Mais on dirait qu'il n'y a que des bouteilles vides et qu'on n'a pas modélisé le contenant, le liquide. Ah ouais ? Chaque fois que je vois une bouteille, elle est vide. Mars 1880, bijouterie Ness et Fils, Sir Charles Hellingham. Nous accusons réception de votre objet, à savoir 458 grammes d'or pour pur, provenant d'une partie de la statue guatemaltec en or. Nous vous acceptons d'acheter cet objet, la somme vous sera versée sous 48 heures, à compter de la réception de cette lettre. Bien que cette transaction soit parfaitement légale, nous vous assurons qu'elle restera confidentielle. Il fait du trafic. Le 50e anniversaire de Lord Stevenson Charles Hellingham a une famille nombreuse. Hellingham, comme je l'ai dit ici devant tout le monde, vous ne pouvez pas donner ce calendrier. Je veux l'étudier. Nous devons en discuter avant la remise des prix. J'ai déjà prévu l'autre à ce sujet. Prévenu, pardon. Zacharias Greystock. Ah, en fait, Zacharias venait pour étudier le calendrier Maya, donc le récupérer et l'étudier. Et peut-être qu'on l'a tué pour ça. Eh oui. Parce que... Un message pour Sir Charles de la part de Zacharias Greystock, la victime. Deux secondes. Parce que reprenons l'effet. Je ne m'y ferai jamais avec ça. Imaginons. Sir Charles Hellingham, donc Hellingham, fait rentrer en fraude le fameux calendrier Maya. Mais, pour ne pas qu'on dise qu'il a été volé ou qu'il a été amené en fraude, il fait passer ça pour un don anonyme. Greystock, lui, veut étudier cela. Mais Sir Charles Hellingham, lui, fait du trafic d'œuvres d'art. Donc il veut en gagner de l'argent. Et pour ne pas que cette personne s'immise dans ses affaires et découvre qu'il fait ça, il le tue. On peut présumer ça. À l'attention de M. Olivier, directeur de Fête royale, pour l'organisation de la remise de prix de la dernière compétition de notre club de Boulain-Grain. Estimation des besoins pour la réception. Vins, caisses de champagne, dîner pour 40, réservés au restaurant, un orchestre local pour la distraction, 30 bouquets de fleurs pour décorer les tables, cartons d'invitation. Et je rajouterai que celui qui m'a volé ma victoire se baisse à mes pieds, embrasse mes chaussures et me dise « Tu es le meilleur au Boulain-Grain ». Je sais que cela va coûter assez cher. Aussi, je vous prie de me laisser un délai afin de régler le paiement. Je me souviens de votre générosité lors d'une présente occasion. Je vous en remercie par avance. Normal qu'il a de l'argent, il fait du trafic. Chère Sir Charles, nous vous informons que nous avons bien transféré une nouvelle tranche de crédit sur le compte de votre club. Cependant, le délai de paiement a été réduit à un mois et le montant du crédit à 1000 shillings en raison des retards précédents. Si vous souhaitez consulter votre compte, merci de contacter directement le directeur de la banque. Monsieur Black, comptable à la banque Lloyd. Ah, il a des problèmes d'argent. Ah, ça veut dire qu'il s'est mané des armes. Là, il y a des lettres mais on ne peut pas. Là, il n'y a rien. On va faire le tour en arrière. Il n'y a pas quelque chose qui l'aurait jeté dans le feu ou non ? Apparemment, mon pouvoir ne sera d'aucune utilité. Apparemment, il n'y a rien avec la vision. Ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas les... Il y a un crâne là. KKKKKK ! Alors, Angel, on ne trouve pas la solution ? KKKKK ! Allez voir les trous de Bob Lennon sur Enderscroll, c'est magnifique. Skyrim. Moi, j'ai fait le Morrowind. Et encore, je n'ai pas terminé parce qu'il est long. Sir Charles, vous avez affirmé ne pas savoir pourquoi M. Greystock était là à une heure aussi matinale. C'est exact, je n'en ai aucune idée. Je pense que si. M. Greystock vous a écrit pour vous informer qu'il viendrait vous voir avec une autre personne. Ah oui, c'est juste. Il a fait un scandale à propos du calendrier Maya. Il voulait me voir avant la cérémonie. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il voulait, ni qui pouvait bien être cette autre personne. Un meurtre ? Dans mon club ? Quel désastre pour notre réputation. Eh mais attends, là-haut. Je devais vérifier son comportement. Voilà. Non, non, j'avais déjà fait. Un meurtre ? Dans mon club ? Quel désastre pour notre réputation. Bah, je pense bien. Alors attendez, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Euh, voyons, voyons. Voilà, fouiller le club. Hop, je n'ai pas terminé. Ça, c'est clair. Enquêtez sur la marque de Zakaria Greystock. Et moi, je suis sûr que là, il n'y a pas quelque chose. Ça, c'est égyptien. Il manque. Oui, d'accord, mais il en manque deux. On en trouve 11, ces deux pièces. Intéressant. Les propriétaires de ces collections sont tous morts. C'est tous... Non, 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 je n'ai pas terminé. Je crois qu'il aurait tué. Je me demande qui est cet homme. Guatemala, 1881. Ça n'a pas l'air d'être un tournoi de Boulin-Grain. Sir Charles Yellingham, le président du club. La photo semble retouchée ou endommagée. Je la prends. Attends, elle est où la photo ? Charles Yellingham a une famille nombreuse. Putain, maintenant, je vais être parano et je vais... Désolé pour le fait que j'ai pris mon calme. Mais je réfléchissais. Alors. Sir Charles a été capitaine de la garde. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est retrouver deux parties du globe. Et les réunir, en fait. Et donc, on a découvert que la photo ici a été retouchée. Et alors, il y a autre chose. C'est dommage que je ne peux pas lire ce qu'il y a sur... Enfin, je pense que ce n'est pas intéressant de lire ça, mais... Moi, ça m'aurait intéressé de savoir. Il faut peut-être taper dans un certain ordre ou une certaine fréquence pour débloquer, en fait, un passage secret. Non, il veut que je remette la pièce. Et moi, la piège, je ne l'ai pas, mon gars. Ces antiquités semblent avoir de la valeur. Ah oui, elles sont fragiles, en plus. Par contre... Ces caisses viennent d'arriver. Elles proviennent de la collection d'antiquités de Zacharias Gristow. Ou alors, ils tuent tous ceux qui ont des grosses collections pour les revente et se faire de l'argent aussi. C'est plausible. Ah, attends, j'ai vu... Singabour. Là, en fait, je n'ai rien vu d'autre que... Parce qu'en fait... Non, il n'y a rien. Et si je fais le thé, il n'y aura rien. Ah non, il n'y aura rien. Ah, qu'est-ce qu'on nous propose là ? La collection du regretté, monsieur Sutherland. Ouais, tu dis regretté parce qu'ils sont morts, mais... Attends, là, il y a un flingue au-dessus ? On dirait. Ça ressemble. Pardon, trompée de touche. Eh bien... Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on est ensemble sur cette aventure. Du moins pour cet épisode, je précise. Là, c'est pour taper. Alors, on va ressortir. Par contre, par là-bas, j'y ai été. Il faut que j'analyse... Il faut que j'analyse... Bon, alors, ce que je vais faire, parce que mon mandat sera toujours... Ce sera toujours valable. Je vais retourner au 21 Baker Street, mais avant... Le club possède une belle collection, des objets avec un étrange point commun. Tous les objets proviennent des membres du club. Qu'est-ce que ça veut dire ? Autant pour moi. Ah, ce n'est pas ça ! Je devais... Ah ! Ah, meurt ! J'ai raté. Bon, ce n'est pas grave. On va aller analyser la photo. Je devais faire des dons, en fait, posthume. Ah, là, 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 là. Donc, maintenant, il va falloir que j'analyse, en fait, la photo. Alors, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je me demande qui est cet homme. Zacharias Gristock. Sir Charles Yellingham, le président du club. Qui n'est pas net et qui est louche. Cette partie semble avoir été repeinte. Il faut que je découvre ce qu'il y a en dessous. C'est du dissolvant. Qui va dissoudre, en fait... Retirons doucement la peinture avec un chiffon doux. C'est aussi simple que ça. Moi, je vais rapidement... Il y a une autre personne sur la photo. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Regardez, cette personne avec un oeil tuméfié avait été effacée de la photo. Le résultat d'une dispute, d'après vous, Watson ? C'est possible. Mais cela ressemble aux symptômes caractéristiques d'une maladie tropicale rare d'Amérique latine. L'Amérique latine. Excellent, Watson. À votre service. Est-ce mortel ? Eh bien... Disons qu'il a pu en réchapper. Je vais demander à Sœur Charles, mais peut-être qu'il n'en sait rien. J'ai une idée. Il n'y a qu'un seul hôpital qui traite ces cas. L'hôpital des maladies tropicales. Un de mes amis y travaille. Ah oui ? Les chances sont minces, mais je peux lui demander. Si cet homme est à Londres, il l'aura forcément rencontré. Ah ! Ma table d'analyse. Elle me sert pour mon travail. Donc, nous venons d'analyser la photo. Un homme était caché sur la photographie de l'expédition Guatemala. Donc, je serai d'avis d'aller voir au club pour demander, en fait, si le proprio des lieux connaît cet homme. Eh là ! J'espère ne pas me tromper cette fois-ci. J'ai trouvé cette photo au Clubhouse. On vous reconnaît, mais qui sont vos compagnons ? En particulier celui avec l'œil gonflé. Oh, lui, c'est ce pauvre M. Albaït. Il est mort de la fièvre lors de cette expédition au Guatemala il y a 14 ans. Nous cherchions un temple Mayakuche. Mais ça s'est mal passé. On n'a pas réussi à entrer dans le temple et l'expédition a tourné au désastre. Me voici, et voici Zacharias. Et là, c'est Bernard Marley, un autre membre. Il est là-bas, près du piédestal. D'ailleurs, c'est lui qui a construit cette terrible statue. Il l'a créée... Oh, cela doit bien faire 10 ans. Voyons. Pauvre sœur Charles. Un crime dans son club. C'est terrible. Bernard Marley, je présume. Je m'appelle Sherlock Holmes. J'ai quelques questions au sujet d'une expédition au Guatemala. Chut ! Pas ici, c'est trop dangereux. Prenez ma carte. Retrouvez-moi à cette adresse, on pourra parler. Ce Bernard Marley, directeur de fonderie du Club Street Londres, dans le Witt, est très suspect. Son visage est suspect. Sa façon de se coiffer et de s'habiller. Qui est-il ? D'où vient-il ? Que veut-il ? Que va-t-il nous dire ? Tout cela, nous le serons dans un prochain épisode de Sherlock Holmes de Devil Doctor. Eh oui, les amis, c'est la fin de l'épisode. Je vous retrouverai très prochainement dans un nouvel épisode. Ce qui fera, si je ne m'abuse, l'épisode 10, puisque celui-là, c'est le 9. N'hésitez pas, likez cette vidéo, partagez autour de vous, parlez-en. Un pouce, c'est l'amour, s'abonnez, c'est le coup de foudre. Bise, c'était Angel. Un pouce, c'est l'amour, s'abonnez. Abonnez-vous !